Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la page Harmonie Scrap pour notre live créatif hebdomadaire le mercredi après-midi à 14h. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé, que vous êtes en forme. Je vois que vous commencez à vous connecter et donc c'est super. La synchronisation se fait bien. A priori, vous avez l'air de m'entendre aussi, donc c'est super. Bonjour, bonjour. Alors, hop. Ah, bah super. Bonjour Marianne, Virginie, coucou Marotine, Séverine, coucou Sandrine, coucou Ly, coucou Christelle, bonjour Sandrine. Hello Cécilia, je suis ravie, ravie de vous retrouver. Je vois que vous êtes très nombreuses et je vous remercie beaucoup d'être à nouveau présents et présentes sur mon live. Bienvenue à toutes, coucou Macarelle, coucou Isa, hello Pascal, ça fait un bye, comment vas-tu ? Ah, super. Coucou Isabelle, bonjour Aude. Coucou Muriel, moi je suis super contente de vous avoir ici aujourd'hui. Donc je vous souhaite à toutes et à tous, donc la bienvenue. Alors, Marie, moi je ne pourrais pas laisser un moment car je vais en rendez-vous. Pas de problème Marie-Thérèse, pas de soucis. Coucou Denise. Alors je vous disais bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis très très contente de vous retrouver. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Harmonie Marais. Je suis démonstratrice pour Stampin' Up depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Et voilà, coucou Muriel, chaque semaine on se retrouve pour un live créatif le mercredi, donc à 14h sur cette page Facebook. Pas d'inquiétude, coucou Claude, bonjour Cathy, bonjour Corinne, coucou Tine Martine, coucou Muriel, coucou de la Guadeloupe. Oh là là, il y a un temps tellement différent d'une autre, je vois passer tes photos. C'est top, profites-en bien. Bonjour Sandrine, vous êtes trop nombreuses, c'est trop cool, merci beaucoup. Alors, du coup j'en ai avalé ce que j'allais dire. J'ai vu Muriel qui était en Guadeloupe et tout de suite j'ai eu l'image de ces photos dans la tête. Oui, je disais, donc pour celles et ceux qui ne pourront pas suivre en live, pas d'inquiétude. Comme chaque semaine, je télécharge ensuite le live sur ma chaîne YouTube. Vous la retrouverez aussi sur mon blog harmonyscrap.fr et bien sûr sur la page Facebook. Donc vous pourrez voir et revoir sans aucun problème. Coucou ma Fabienne, bonjour Brigitte, bonne année à vous aussi. Bonjour Catherine. Alors non, Catherine, c'est bien 28 par 4, c'est le bandeau de fermeture, vous verrez. Bonjour Isabelle, coucou Geneviève. Bienvenue Geneviève, je suis ravie de vous accueillir. Oui Muriel, envoie-moi un petit peu de soleil, ça va me faire du bien, je suis en manque de vitamine D là. Alors, bien, écoutez, rentrons dans le vif du sujet. Stamping Up, voilà, j'aime Stamping Up. D'abord, je voulais souhaiter un très joyeux anniversaire à ma marraine, Aude, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Donc Aude, alias Miss Scrap, fête ses 10 ans chez Stamping Up aujourd'hui. Voilà, donc moi c'était un an, elle c'est 10 ans, à 10 jours près, donc c'est assez marrant. Donc ma belle, je te fais un gros gros bisou et joyeux anniversaire à toi. Bonjour Annie, coucou Catherine, bonjour Fabienne. C'est super. Nous sommes en pleine période de la celebration, vous le savez, vous en avez certainement déjà entendu parler. C'est une période qui va durer deux mois. Les clientes que vous êtes, si vous passez des commandes, vous allez pouvoir avoir plein de cadeaux, vous verrez, par tranche de 60 ou 120 euros. Vous avez déjà dû en voir passer les petits ânes, par exemple, ou des super papiers. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur ma page harmonyscrap.fr, sur mon blog, pardon. Et puis, c'est aussi une super période pour devenir démonstratrice. Donc si jamais l'envie vous prend de devenir ma filleule, et bien ce sera avec un grand plaisir que je vous accueillerai dans mon équipe, comme Karel récemment, qui nous a rejoint dans l'équipe. Voilà, pareil, sur le blog harmonyscrap.fr. Vous verrez, l'article s'appelle simplement la Celebration Kézako. Voilà, donc j'ai fait une petite vidéo assez rapide pour que vous puissiez avoir toutes les infos nécessaires. Et puis sinon, on se passe un petit coup de fil, il n'y a pas de souci. Ensuite, petite info aussi, j'ai ouvert cette année, ce mois-ci, une carte de fidélité pour vous. Voilà, pour vous remercier de votre confiance, en fait, tout simplement. Donc cette carte est ouverte depuis le 29 décembre. Voilà, encore une fois, coucou ma Jess ! Voilà, je vous propose pas mal de choses pour vous récompenser, pour vous remercier. Vous trouverez également cet article dans mon blog, la carte de fidélité virtuelle by Harmony Scrap. Donc ça, c'est dans les onglets en haut des pages. Donc vous verrez, c'est... Voilà, je pense que ça plaît pas mal. J'ai déjà une fidèle cliente qui a gagné la mini-machine, parce que ça y est, j'ai enfin reçu ma cute-cut. Ma mini-machine, et je l'adore. Voilà, elle est là, elle est arrivée. Vous voyez, elle est vraiment super, toute petite, elle ne prend pas de place, elle vit hyper légère, sans problème pour la tenir d'une main. Voilà, voilà. Donc elle est là, vous pouvez y aller. Bon, alors, aujourd'hui on se retrouvait donc pour réaliser une carte un petit peu style pop-up. Voilà, on est à presque un jour près, un mois de la Saint-Valentin. Voilà, donc voilà, c'est l'occasion de commencer à préparer, pourquoi pas, une petite carte, un petit cadeau à notre moitié. Ou tout simplement la transformer également, voilà, pour un anniversaire, ou que sais-je encore. Elle s'adaptera de toute façon à vos occasions et à vos papiers. Merci Karel ! Donc voilà, elle est assez sympa, elle est très simple à faire. Voilà, comme d'habitude, vous aurez les mesures, les schémas, etc. Donc il n'y a pas de soucis. La première version que je vous ai proposée, donc c'était celle-ci. Voilà. Donc, hop, le bandeau se retire et elle s'ouvre par le haut. Ah, l'autre haut, c'est mieux. Voilà, hop, vous voyez, donc ça rentre à l'intérieur et puis ça bouge. Donc là, j'ai utilisé tous les papiers de la collection. Je t'aimerais toujours que j'aime beaucoup, beaucoup, qu'il y a beaucoup de brillance et tout. Elle est très sympa. Et puis, j'avais envie de m'amuser en fait avec cette carte. Et du coup, j'en ai fait une seconde. Et vous allez voir, celle-ci, elle s'ouvre dans l'autre sens en fait, tout simplement. Hop, la voici. Donc l'ouverture est dans l'autre sens. Donc le bandeau se retire, hop, sur le côté. Et là, elle s'ouvre comme ceci. Hop, voilà. Toujours les papiers de la collection, je t'aimerais toujours. Voilà, voilà. Donc après, ça dépend du sens de vos photos. Vous pouvez tout à fait adapter, ce n'est pas un problème. Et puis si vous voulez remplacer les photos, vous pouvez tout à fait. Si vous n'avez pas de photos, bonjour Monique, bonjour Swazik, bienvenue. Vous pouvez très bien remplacer ici par des images, par un message. Voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et puis sur celle-ci, donc à l'arrière, j'ai rajouté, hop, j'ai vraiment trop de luminosité là, on ne voit rien du tout. Bougez pas. Hop, un morceau de papier blanc avec un petit message à l'arrière. Voilà. Donc vraiment, vous allez voir, c'est très simple. Voilà, voilà. Merci Pascal, c'est gentil. Donc celle-ci avec la bande qui va se glisser sur le côté, hop, par le haut, comme ceci. Voilà, je vais vous montrer après pour le détail de la déco, etc. On va pouvoir s'amuser avec ça sans problème. Bonjour Laetitia, c'est gentil, merci. Ok, c'est bon pour vous ? Alors, on va basculer la caméra comme d'habitude. Voilà, hop, donc on a bien les deux cartes. Vous voyez, c'était pour vous montrer un petit peu qu'on pouvait changer un petit peu le sens et puis se faire plaisir. Voilà, tout simplement. Alors, pour ce qui est de la collection que j'ai utilisée, donc là, hop, je vais déjà vous montrer les papiers. Donc ça, c'est le papier que j'ai utilisé pour cette carte-ci, dans les tons de rose rococo. Donc, beaucoup de brillants, ici, fleurs de cerisier et puis sable du sard. Bonjour Sandrine, petite coquine. Coucou Flo. C'est gentil. Ok, replay Flo, pas de souci. MC Scrap, bonjour, bienvenue. Ouais, c'est gentil. Sandrine m'a fait en... Sandrine Brue est une fidèle, une VIP d'Harmonie Scrap. Elle est trop mignonne et elle m'a envoyé des super cadeaux là, tout à l'heure. Voilà, j'ai juste eu le temps de prendre vite fait une photo, mais je vais m'empresser de la publier. Alors, Sandrine, en direct, en live, merci beaucoup. Je suis très touchée par ton cadeau, t'es vraiment adorable. Merci beaucoup. Alors, donc, cette collection, vous avez aussi le papier noir et blanc. Donc là, je l'ai utilisé ici pour la seconde carte, donc avec les fleurs. Mais vous avez aussi différents motifs, vous voyez, que j'ai utilisé ici. Et donc, dans cette présentation, vous avez bien sûr le recto, verso à chaque fois. Donc, comme je le disais souvent, ces deux là vont ensemble, le recto, le verso et ainsi de suite. Ça fonctionne par deux. Ils sont vraiment magnifiques, ces papiers. Et donc, avec cette collection, vous avez deux sets de tampons et deux poinçons. Ici, vous avez les poinçons à échelle. C'est vraiment les vrais découpes. Ici, on est sur du papier à quatre. Et bien sûr, les tamponnages, pareil, qui sont à l'échelle. Ils sont à la taille réelle. Ici, vous voyez cette magnifique découpe. Vous pouvez très bien décider de le faire dans une couleur. Et ensuite, découper les autres pour les remplacer, en fait, ici, par d'autres couleurs, si vous le souhaitez. Voilà, plein de possibilités. Une belle frise à petits cœurs. Vous pouvez aussi récupérer les petits cœurs de cette frise pour les mettre en déco après, à la place de vos embellissements, par exemple. Ça peut être une petite technique. Moi, du coup, je les ai mis dans une petite boîte qui doit être quelque part par là. Comme ça, je les ai récupérés. Je peux m'en servir un petit peu plus tard. Ça peut être une idée à garder. Hop ! Et le deuxième set tampon poinçon que j'aime vraiment beaucoup. Ici, donc, le Always et le Love. OK, c'est en anglais, mais c'est quand même assez facile de comprendre. Donc, ils peuvent se superposer, se tamponner aussi. Et ensuite, être découpé. Enfin, vraiment, pour avoir juste le contour. Vous avez plein de possibilités. La fleur également, donc avec la découpe. Beaucoup, beaucoup de belles choses dans cette collection. Bien ! Alors, parlons peu, parlons bien. Démarrons la réalisation de cette carte pop-up. Alors, en ce qui concerne le matériel nécessaire pour cette réalisation. Vous aviez donc la liste du matériel qui était affichée dans l'événement. Mais ici, donc, je vous remets le papier de base. Et puis, on va vous indiquer au fur et à mesure, les mesures, les schémas, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Et puis après, de toute façon, sur le blog, etc., vous aurez tous les schémas, la fiche technique, tout ce qu'il faut pour pouvoir reproduire ensuite cette carte. Alors, je vais juste décaler un petit peu mon ordinateur. Parce que du coup, avec le massico, c'est un peu plus compliqué. Ah, j'ai mon papier qui est resté. Et aujourd'hui, pour cette troisième version, en fait, j'ai eu envie d'utiliser, de partir sur le papier sable du Sahara. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Mais alors, je le trouve vraiment très, très joli. Et je le combine avec le papier fleur de cerisier. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Ou pas. Ça y est. Vous voyez ? Voilà, donc c'est le papier brillant. C'est la deuxième version sur les trois, en fait, de ce papier-là. Voilà. Donc ici, j'étais partie sur le rose rococo. Et donc ici, on a le sable du Sahara, qui est vraiment très, très joli, je trouve. Et du coup, je vais... Oui, Corine, il est beau. Je vais le combiner, donc, avec fleur de cerisier. Voilà. Ça fait une carte qui va être très douce, je pense. Ça devrait être assez sympa. Alors, on y va. C'est parti. Je remets ça de côté. Hop. Ça, ça sera pour la déco. Je vais vous montrer des petites techniques après. Voilà. Alors, la base de la carte, 28 par 13 cm. Hop. Nous allons venir réaliser, donc, deux plis sur cette base de carte. C'est-à-dire à 7 cm et à 21 cm. Donc, vous voyez, très simple. 7 cm, 21 cm. C'est OK pour vous ? Alors, on y va. Donc, 7 cm. Hop. Un premier pli. Et un second pli à 21 cm. Voilà. Et là, nous aurons tout simplement notre base de carte qui sera réalisée. Hop. Je prends mon plioir. On s'assure que tout soit bien droit avant de confirmer, en gros, le pli avec le plioir. Voilà. 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 Donc, ça, c'est vraiment notre base de carte. Toute simple. D'accord ? Donc, je vais garder celle-ci ouverte. Non, l'autre. Hop. Celle-ci ouverte sous la main. Donc, vous voyez. Voilà. C'est la base de carte. OK ? Ensuite, nous continuons tout simplement avec l'étape numéro 2. Hop. Là. Qui consiste à prendre les deux bandes de papier unies. Qui faisaient 18 par 2,5. Voilà. Qui, elles, vont nous servir. En fait, ça va être le mécanisme. Là où sont les photos. Donc, je prends ces deux morceaux de papier et nous allons également venir faire des plis sur ces deux bandes à 3 cm, 13 cm et 16 cm. OK ? Alors, hop. On y va. 3 cm. Je pense que pour les schémas, c'est bon. Donc, 3 cm. Bon. Quand c'est des petites mesures comme ça, j'aime bien le faire sur la droite. Je vais simplement le retourner après. Donc, 3 cm. 13 cm. Et 16. Voilà. Et on fait pareil sur nos deux bandes. 3 cm. 13 cm. Et pour finir, 16. Tant mieux, ma rétine. Je suis contente si ça t'aide. OK. Alors. Ensuite, tant qu'on a le massico, on va terminer les plis. Comme ça, on sera tranquille. Donc, ici, on va prendre la dernière bande de papier qui faisait 28 par 4 cm. Et nous allons tout simplement venir lui faire deux plis également. 1 à 8 et 1 à 21,5. Ça, donc, ce sera la bande de fermeture de la carte. Donc, 8 et 21,5. Voilà. Comme ça, nos plis seront faits. Hop. On va pouvoir s'attaquer à la suite. C'est-à-dire, la construction du pop-up. Et la déco. Alors. Je mets ça de côté. J'espère que ça va pour tout le monde. Que tout est OK. Je prends mon double face. Hop. Et je vais vous montrer. Hop. La manière de coller, en fait, tout simplement, le double face. Il va falloir vous munir aussi de votre règle et d'un crayon de papier juste pour se faire des petites marques, en fait, pour ensuite coller correctement nos photos. Alors, vous avez donc l'échéma. Donc, vous voyez en haut la bande. D'accord. Donc, il va falloir le reproduire deux fois. OK. Et on va simplement, vous voyez les petites étoiles. Ce sont simplement des marques à faire. D'accord. À 5 cm. Alors, je vais faire ça en direct. Vous allez voir. Je récupère juste ma souris qui a décidé de se faire la malle. Alors, nous avons notre bande ici. OK. Avec le premier pli ici, vous en avez deux autres plis. D'accord. Donc, pour faire nos marques, on va les prendre dans le même sens. D'accord. OK. On les met dans le même sens. Alors, je prends mon crayon de papier et ma règle. Et je viens simplement, vous voyez, vous avez votre pli à gauche et ici, vous avez deux plis. OK. On part depuis ce côté-là. Ici, vous avez fait votre premier pli à 3 cm. Donc là, vous venez simplement faire une petite marque en haut et en bas à 5 cm depuis la gauche. C'est juste une petite marque pour qu'on puisse, tout à l'heure, venir coller, en fait, nos futures photos. Voilà. Ça viendra se mettre ici. Si ça peut vous donner une idée un petit peu de ce que ça va donner. OK. Donc, je viens faire mes autres marques ici sur ma deuxième bande. Donc, à 5 cm toujours. Ce sont simplement des repères pour pouvoir coller le plus droit possible nos photos par la suite ou notre petit message. D'accord ? Monique, ça va vraiment trop, trop vite ? Prenez votre temps, pas de panique. Et puis, demandez si vous avez besoin de rappel de mesure ou que je remette simplement les schémas à l'écran. Alors, maintenant que ces bandes sont pliées, que vous avez la marque, on va les mettre de côté quelques instants. Puisque je vais vous remontrer la carte. Voilà, vous voyez que les bandes, en fait, que l'on vient de plier sont, elles, collées sur le papier design. Donc, la logique veut tout simplement que nous venions d'abord coller notre papier design sur la base de notre carte. Pour ensuite, venir coller ces fameuses bandes de papier qui vont servir à mettre nos photos ici. D'accord ? Alors, je reprends ma base de carte. Alors, la bande de 28 par 4, Monique, non, non, on ne fait pas de marque à 5 cm. Cette bande-là, c'est simplement la bande qui sert à fermer, à tenir fermée la carte. Donc, cette bande-là, par exemple. D'accord ? Voilà, c'est celle dans laquelle on va insérer la carte pour la maintenir fermée. Donc, elle, on se contente de faire les deux plis qu'on a dit tout à l'heure. D'accord ? Alors, ici, donc, ma base de carte. Je prends mon papier design. Alors, pour celui-ci, il fallait du 13,5 par 12,5 ou du 13 par 12. Là, c'est un libre choix de taille de matage. Vous pouvez très bien choisir de laisser un demi centimètre ou un centimètre. Ça, c'est vraiment au choix, comme vous le souhaitez. D'accord ? Donc, 13 par 12 ou 13,5 par 12,5 et on vient le coller au centre. D'accord ? Puis, les deux autres morceaux de papier design, 12,5 par 6,5 ou 12 par 6. Voilà. Hop. Et on va venir les coller sur les deux côtés. Jusque-là, rien de compliqué. Donc, on commence par ça pour pouvoir ensuite venir coller notre partie pop-up. Voilà. Comme ceci. On va essayer, pour les suivants, de bien aligner en haut et en bas par rapport les papiers et les jambes d'un autre. Hop, 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 hop. Voilà. Ce combo de couleurs, je trouve, pétales de cerisier et sable du Sahara, vraiment très joli. Alors, je ne sais pas si avec la luminosité, vous voyez très, très bien. Je vois à l'écran que ça brille beaucoup, mais vous voyez, c'est très doux, en fait. J'aime beaucoup. Coucou, Christelle. Comment allez-vous ? Bienvenue. Hop. Et la dernière partie. Voilà. Je n'ose pas trop avancer ma tête, du coup, parce que je ne voudrais pas que vous l'ayez dans le champ. Oh, ça va, j'ai de la marge. J'ai encore de la marge. Hop. Voilà. Bon, jusqu'ici, ça va. On est tranquille. Tant qu'on est sur le papier design, on peut tout à fait venir coller également le papier design de l'extérieur. Ça, ça sera fait aussi. Ce n'est pas compliqué. Ça ne prend pas beaucoup de temps. J'adore, parce que du coup, Maroutine, elle a tellement compris le truc qu'elle demande direct à Sandrine. C'est top, ça. C'est rose rococo sur la petite première carte, je crois, Maroutine. Celle de présentation. Alors, hop, le papier design, donc celui-ci, oh, bah, je l'ai avalé. Il est où ? Intérieur, intérieur. Ça me prendra. 12,5 par 6,5, ou 12 par 6, comme vous voulez, selon les dimensions du matage que vous préférez. Si vous préférez qu'on voit plus apparaître de papier uni au bord ou pas. Ici, sur les premières, j'ai dû mettre un centimètre, sur celle-ci, un demi. Là, c'est vraiment comme vous préférez. Ça va, Christelle, ça va, je vous remercie. Ok, bon, jusque-là, tout va bien. Alors, si vous souhaitez mettre à l'arrière un morceau de papier blanc, comme je l'ai fait pour la seconde, le second modèle, eh bien, il vous suffit simplement de prendre la même dimension que le papier design à l'intérieur. D'accord ? Donc, ça, vraiment, au choix, c'est vous qui voyez. Ça peut être sympa pour, effectivement, mettre un petit mot. D'accord ? Après, si vous n'avez pas fait la carte en live et que vous le faites après, vous pouvez aussi très bien choisir de mettre du papier blanc sur les côtés, par exemple, pour avoir la place d'écrire sur les côtés aussi. C'est tout à fait possible. C'est ça que j'aime, en fait. Quand on fait des lives comme ça et tout, c'est de pouvoir, on a une idée de base et après, on peut changer tout ce qu'on veut avec le scrap. C'est ça qui est top. Alors, ma base de carte, en soi, elle est prête. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, la partie technique. Ok ? Je mets sur ma gauche le pli, ici, qui était à 3 cm, et les deux autres sur la droite. Ok ? Et j'inverse pour le deuxième. Ce qui veut dire que, regardez bien, je vais vous montrer juste comme ça, puis on va y aller tranquille. La partie où j'ai un seul pli viendra se coller ici. D'accord ? Et les deux autres, comme ceci, vous voyez, ça va venir se coller comme ça. La seconde, à l'opposé, tout simplement. Ici, j'ai les deux plis. Ici, je n'en ai qu'un. Donc, ça viendra ici et ici. D'accord ? Voilà, ça va se coller comme ça, en fait. Ça marche ? Alors, j'ai Laetitia qui me dit que, sur son écran, le papier, enfin, mes cheveux brillent autant que le papier. C'est peut-être parce que je commence à avoir des cheveux gris. J'adore, c'est trop drôle. Laurence, ça sature chez toi, ma belle ? Bah, écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pour pareil, tout le monde. Pour tout le monde, pareil. Wow. Alors, je pense que là, vous avez compris le principe pour coller. L'intérêt d'avoir fait les petites marques, ça va être, comme je vous le disais, pour pouvoir viser correctement le papier de matage pour éventuellement les photos ou le petit message que vous allez vouloir mettre. D'accord ? Ces deux morceaux de papier unis font 8,5 par 6,5. Ok ? Ouais, Laetitia, je vieillis, c'est normal, hein ? D'accord ? Donc, je vais tout simplement, dans un premier temps, je prends ma bande, hop, on va d'abord faire ça. Je vais venir coller ici mon papier de matage. D'accord ? Pour que ce soit plus facile de coller, je vais mettre du double face, mais uniquement sur la bande. Pas sur ce morceau-là, parce que du coup, on n'est pas sûr de viser correctement. Puis, si ça dépasse du centre de la bande, du coup, on risque d'être embêté. Après, ça risque de coller à l'intérieur de notre carte. Donc, tout simplement, je viens mettre du double face, donc après mes marques, et je m'arrête juste avant le premier pli de droite. Voilà, vous voyez, j'ai mon pli ici, j'ai mes petites marques ici, je vais en mettre tout simplement du double face ici. Claudine, il n'y a pas de souci, à bientôt, bon après-midi. Voilà, tant que je l'ai dans les mains, c'est parti. Je fais le deuxième, même principe, on met le double face au même endroit, entre les marques que l'on a faites et le pli ici. Voilà. Si jamais, comme moi, vous avez du papier quadrillé en dessous, vous pouvez tout à fait vous en servir pour venir coller, en fait, votre papier. Je vous montre, je prends mon touche-à-tout, je retire mes bandes de double face. Hop. Qu'est-ce que j'aime cet outil, je ne pourrais plus m'en passer. Alors, j'ai ma bande, ici. Et en fait, histoire pas de tricher, mais de se faciliter la vie, là, je me sers de mon papier quadrillé pour essayer de centrer. Voilà, donc je me place par rapport aux petites marques. Hop. Je vois que j'en ai à peu près là. On centre, simplement. Tout simplement. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir que mon pli est de l'autre côté. C'est normal. Enfin, mon papier de matage dépasse du pli, ici. C'est normal. Tout va bien. Ok. Donc, je vous rappelle, ça viendra ici, se coller. Hop. Voilà. Ça va venir comme ceci. D'accord ? Mais on mettra sur la carte quand on aura posé tout ça. Parce que du coup, on va se servir des deux morceaux pour pouvoir bien centrer tout ça. Donc, même principe. Hop. Je décolle et je viens coller mon papier de matage. Je viens me servir de mon papier quadrillé qui est quand même super pratique. Voilà. Et ça va m'aider à viser pour être la plus droite possible tant qu'on ne bouge pas. Voilà. Vous pouvez tout à fait mesurer si vous le souhaitez par rapport à votre papier. Ok. Attendez. Hop. J'attrape ma règle. En sachant que votre bande de papier fait 2,5. D'accord ? Et que, ici, ça fait 6,5. Voilà. Vous laissez à peu près 1,8 cm à peu près. 1,8, 1,9 de chaque côté. Voilà. Donc, ce papier est collé. C'est bon. Je vais maintenant venir donc je mets bien à l'opposé tête bêche pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Donc, j'ai mon 1 pli sur la gauche mais 2 plis sur la droite ici et inversement pour celui du haut. Je vais simplement venir mettre du double face ici donc sur le dernier pli là. D'accord ? Du double face ici sur la partie avant ici également et pareil pour l'autre. on y va. Coucou Laurence, comment vas-tu ? Ça va tes mains ? J'ai enfin reçu mon double face mais du coup, il y en a long. Ça va prendre la place dans mes mains. Donc là, je suis sur la bande du haut qui viendra ici sur la carte. Voilà. La bande du bas donc le petit rectangle on va mettre de petits bouts. Vous pouvez tout à fait utiliser de la colle. C'est vraiment selon le matériel avec lequel vous préférez travailler. Il n'y a vraiment aucun souci. hop, Je mets mon double face sur les parties avant des bandes. Comme ceci. Voilà. Des petits bouts, ça suffit. Ok. Alors. Comme ceci. On s'assure que ça adhère bien. Voilà. Donc là, je vais reprendre ma base. On va se céder en fait de nos papiers. Alors. On va simplement s'assurer que là, qu'on soit bien au bord. D'accord ? Parce que ici, ça va aller là. Donc, elles vont être l'une contre l'autre. D'accord ? Donc, on s'assure de bien être au bord en haut, de bien être au bord en bas et qu'elles ne vont pas se chevaucher au centre. Ok ? Ici, je vais enlever les opercules, la bande de protection de mon double face. D'accord ? Et on va venir coller. Alors, je vous montre. Parfois, les gestes sont quand même drôlement plus clairs que les mots. Hop ! Oui, Laurent, j'imagine. J'imagine que t'as hâte. Donc, j'ai retiré le double face. Je mets ma bande là bien au bord du... Oups là ! Bien au bord du pli. Je m'assure ici, en bas, que ce soit bien droit. ok ? Je vais vérifier ici que ça va coller. Oui, ça va coller, c'est parfait. Ok ? Et donc, je vais tout simplement rabattre la partie latérale. Hop ! Et c'est magique, ça va partir. Ça suit. Ok ? Même principe. Ici, on retire. Coucou, Lissi, comment ça va ? Oui, Christelle, c'est vraiment... Il y en a qui supportent pas la colle et il y en a qui supportent pas le double face. Donc là, c'est vraiment comme on le sent. Alors, j'ai retiré donc mon double face. Je rentre ma bande comme ça, je la mets à plat sur mon matage. Hop ! Et je rabats le tout pour venir le coller sur le double face. Sur le papier design, pardon. Et voilà. Vous voyez ? C'est collé sur le papier design. Et du coup, ça va pouvoir bouger sans problème et la carte pourra se fermer sans problème. C'est bon pour vous ? Alors, on fait la suite. Le même principe, mais sur le haut à droite. Hop ! Je retire mon morceau double face. Clé au double face. Pas de problème. Alors, je me positionne correctement au bord du pli ici, bien droit en haut. Voilà. Ça se joue à quelques millimètres, voire un petit millimètre. Et je rabats le côté droit. Hop ! Et ça va partir tout seul. Hop ! Je continue. Même principe. Si vous saviez, comme j'ai chaud sous mes lampes, du coup, c'est cool parce que j'étais toute palote. malheur là, ça va me donner des coups là. Je rabats complètement à l'arrière de mon matage. J'accompagne avec la partie droite. Je fais attention que ce soit bien droit. Hop ! Et voilà, c'est magique. Et hop ! Voilà. Du coup, notre carte ferme. Wow ! J'y suis allée un peu fort. Ok ? C'est bon pour vous ? Alors, et bien tout simplement, maintenant, il s'agit de passer à la décoration. Hop ! C'est des UV. Ouais, c'est clair, c'est des UV. Alors, du coup, j'y suis allée un peu fort sur ma carte parce que ça a fait un mauvais pli sur mon truc. C'est ça, quand on veut aller trop vite. hop là. Là. Combien de centimètres ou mètres ? Combien de mètres de quoi ma routine ? J'ai rien d'autre. Alors, hop, voilà. C'est bon. J'y suis allée vraiment trop comme une sauvage, du coup, j'ai un mauvais pli qui s'est fait. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous ayez le bon principe. j'aime pas ça quand c'est pas parfait. C'est ça, hein ? Voilà. Alors, ne faites pas comme moi, fermez tranquillou votre carte. Sinon, vous allez coller un mauvais pli. Voilà. Alors, Monique, le deuxième pliage, le deuxième collage, Monique. Est-ce que ça t'aide, là ? On colle d'abord la bande ici sur les plis extérieurs, les tout derniers plis des deux extrémités, une partie sur la partie latérale et une partie ici. et même principe pour celui du haut. Ça marche comme ça ? Allez, on continue. Hop, Monique, si vous avez un souci, on peut tout à fait reprendre ensemble après le live, il n'y a aucun problème. Et ça sera avec plaisir. Alors, hop, notre bande, ici, avant de tout coller, je vous invite à faire un petit test, d'accord, pour être sûr que tout va bien glisser tranquille. D'accord ? Donc, je vais mettre un petit peu de colle, hop, avant, je viens d'avoir pensé à quelque chose, si vous voulez mettre du papier design sur votre bande, vous pouvez aussi, c'est tout à fait possible, donc sachant qu'elle fait 4, pardon, centimètres de large et donc la bande qui est visible fait à peu près 13,5. Donc, vous pouvez tout à fait mettre un morceau de papier design ici qui fera 3,5 par 13. Je retourne ma bande et en fait, je vais simplement venir mettre un petit morceau, un petit bout de colle ici, hop, très au bord pour simplement me laisser de la marge en fait au moment où je vais vouloir fermer. On s'assure que ce soit bien bord à bord, voilà, donc je laisse 1,5 cm, voilà, on veut que ça puisse glisser tranquillement sans qu'il y ait trop de résistance. Voilà, ça, ça sera notre bande. On va venir aussi la décorer. Donc, ici, moi, je fais la déco sur le pli pour le cacher tout simplement. Vous voyez, hop, donc ça viendra comme ceci. Et si vous n'avez pas trop serré, du coup, vous avez de la marge. Je vais venir coller mes photos qui sont prêtes. Hop, j'avais préparé plein de petites décos. Elles sont là. Ici et ici. Voilà, donc j'avais mis le double face. je viens le retirer. Monique, je suis vraiment désolée. Je ne veux pas que vous soyez énervées. Si je peux vous aider après, il n'y a pas de soucis. Il faut vraiment que ça reste du plaisir. Je viens centrer. J'ai imprimé des vieilles photos. On a déjà changé. astucieuse. Astucieuse. Pourquoi tu me dis que je suis astucieuse ma routine? ma petite photo. Je viens centrer. Voilà. Et on vient refermer en douceur. Mais moi, j'ai mon pli. Voilà. Il faut que je l'aide un peu parce que comme je vais donner un four-pli. Hop. Et je vais venir donc décorer. Ici, j'ai découpé tout simplement dans le papier design les fleurs. Voilà. J'ai fait du détourage avec les ciseaux. D'accord? Avec le papier noir et blanc. qui est ici. Vous voyez? Donc, le papier design. Il y a plein de belles fleurs comme ça qu'on peut coloriser en fait vraiment comme on le souhaite avec des feutres à alcool par exemple ou des feutres à eau. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai simplement découpé donc dans mon papier design et je suis venue coloriser avec mes blends. J'ai fait des mélanges. Donc, pétales de rose et rose rococo. Donc, j'ai mis les deux couleurs dedans. Ça donne une couleur très sympa pour se rapprocher au maximum en fait de la teinte initiale. Et j'avais une autre fleur. Du coup, je ne savais pas si j'allais la mettre ou pas. Déjà, trois, je trouve que ça fait pas mal. Donc, je vais venir la coller comme ça, ça va cacher en fait la fermeture des deux bandes. Cette carte peut faire l'objet d'une page d'album, je trouve. Pourquoi pas ? Oui, il faut bien que c'est une bonne idée. Pour toutes celles qui commentent, qui disent que c'est un peu rapide, j'en suis sincèrement désolée. je vous invite si vous le souhaitez à regarder le replay et puis à télécharger en fait après le live toute la fiche technique. Donc, en fait, vous aurez donc les schémas qui s'afficheront toujours à l'écran et puis vous aurez donc toute la fiche technique qui sera téléchargeable. D'accord ? Avec tous les schémas et toutes les mesures. Et puis, sinon, vous pouvez aussi très bien me contacter en message privé et puis on peut voir ça ensemble, il n'y a pas de soucis. Ça marche ? On dirait de vraies fleurs. Merci, ouais, c'est sympa, hein ? Ah, Monique, je suis contente que vous ayez réussi, ça me fait très plaisir. Vraiment, ça me réchauffe le cœur. Il ne faudra pas hésiter à me montrer. D'accord ? Alors, je vais juste vous montrer vite fait du coup parce que j'hésitais en fait à mettre la quatrième fleur ou pas mais j'ai peur que ça fasse un peu chargé. Par contre, je voulais quand même vous montrer le mélange. Donc là, j'ai le blends pétale de rose qui est très très clair. Donc, j'en passe assez rapidement sur l'ensemble de ma fleur. Je prends ensuite le foncé. Hop ! Donc, je viens pareil en mettre un petit peu partout. Vous voyez, c'est très très aléatoire. Il ne faut pas se prendre la tête avec les blends qui sont tellement magiques. Et en fait, je rajoute le rose rococo mais le clair cette fois-ci. Hop ! Et je viens en déposer quelques petites touches en fait sur cette fleur. Voilà ! Donc, ça donne des touches un petit peu plus foncées bien sûr. Et en fait, je viens tout simplement nuancer et mélanger tout ça à nouveau avec le le pétale de rose mais le clair. le plus clair. Voilà ! Et du coup, ça fait un super mélange. Ça fait une très très jolie fleur avec trois tons de couleur rose. Voilà ! Vous voyez du coup ? Voilà ! Il ne faut pas hésiter à les mélanger. C'est vraiment super joli. Et donc, pour les feuilles, j'ai pris tout simplement le grenouille guillorette vert clair et vert foncé. Donc, d'abord le vert clair un petit peu partout et ensuite le foncé avec quelques petites touches. Hop ! Voilà ! Pour jouer un peu sur les ombres et je repasse un petit peu de clair. très légèrement juste pour mélanger tout ça. Voilà ! Du coup, c'est ce qu'il y a de magique avec ces feutres. Vous voyez ? Les mélanges de couleurs. Du coup, je trouve ça super joli. J'avais vraiment envie de vous montrer ça. Ici, donc, je vais venir mettre mes fleurs mais par-dessus, je vais rajouter cette découpe que j'affectionne particulièrement qui est le Always. Donc là, j'ai le fond d'abord que j'ai coupé en blanc et ici, j'ai utilisé le papier métallisé. Il y en a en rose rococo, en sable du Sahara et en fleur de cerisier. Bien sûr, il y a trois couleurs. OK ! Et là, j'ai vraiment eu envie de tester Gislaine. Écoutez, on peut reprendre ensemble après si vous voulez. Qui m'a demandé la collection ? C'est Je t'aimerais toujours. Alors, ah puis j'avais envie de jouer un petit peu avec ma mini. Depuis le temps que je l'attendais. Alors, j'ai déjà découpé le Love. Tiens, je ne vais pas tout enlever dans le papier métallisé sable du Sahara et en fait, j'étais agréablement surprise. Ça fait un peu argenté, je trouve. Hop ! Je vais le mettre dans ma main, vous allez mieux voir. C'est joli, hein ? Moi, j'adore. Je suis complètement fan. Merci, Corinne ! Donc ça, je vais me le garder pour l'intérieur de ma carte. Et donc là, je vais venir couper le Always. Donc d'abord, le contour que je vais découper dans du papier blanc simple ici. Donc je prends ma mini machine. Regardez-moi ça. C'est pas trop bien ça. Ça ne prend pas de place. C'est un vrai bonheur. Hop ! Tranquilou. Je viens déposer... Oula, pardon ! Excusez-moi pour le bruit. Je viens faire ma première découpe avec le contour en blanc. Voilà. On y va en douceur. Je fais attention parce que je ne voudrais pas que toute la caméra se sauve. Voilà. Donc les plaques, si vous voyez, par rapport à ma main. Voilà. Ça vous donne la dimension. ça coupe parfaitement bien. Donc là, j'ai d'abord le contour du Always. Je le mets de côté. Et je vais dans un deuxième temps venir découper le texte. J'aurais très bien pu le tamponner aussi et venir découper ensuite. Je prends mon papier métallisé sable du Sahara pour venir le découper. Voilà. Et pareil, un petit coup de bénivelle. Moi, cette machine, je l'adore parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu mon plan de travail dans mon atelier. Oui, j'ai choisi la cute cut Lucie. Alors, oui, on dirait un jouet Christelle, mais en fait, franchement, ben, voilà, tout simplement, elle coupe super bien. Aucun problème. Les découpes sont nickels. Il n'y a vraiment aucun regret. Je viens délicatement défaire donc mon texte. même si elle paraît fragile, c'est vrai qu'elle est super légère parce que du coup, là, c'est mon petit doigt. Vous voyez, je la tiens au bout de mon petit doigt. Mais par contre, aucun problème pour les découpes. Là, vous voyez, mon Always, il est nickel. Je donne un petit coup là pour enlever. Voilà, ça rend super bien. je vais venir coller mon papier métallisé. Waouh, ça va trop ressortir. Je suis en train de penser, d'imaginer en voyant ça, une carte pour un mariage par exemple. Je pense que ça peut être génial. Alors, je prends la colle de précision. j'aime bien pour ce genre de découpe. Du coup, c'est un petit peu plus facile pour venir coller les parties très fines. J'en mets un petit peu partout par petites pointes, petites touches. Elle colle un petit peu moins rapidement que la Thumbow. Mais par contre, c'est plus facile de mettre des petites touches comme ça, de colle un peu partout quand c'est des petits... Oula ! Voilà ! Hop ! En douceur, je ne voudrais pas l'abîmer. Je suis complètement fan de cette découpe. J'avais un petit peu peur en prenant Sable du Sahara mais finalement, aucun regret. Voilà. On y va tranquille pour essayer de viser le mieux possible. pour que ça corresponde bien. Voilà. Donc vous voyez, elle ne prend pas tout de suite dans la seconde par rapport à la Thumbow mais voilà, en termes de dépose sur la découpe, c'est quand même vachement plus pratique. bon après-midi, Marie-Anne. Coucou Annette ! Bienvenue. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors, le sable du Sahara, le papier métallisé comme ça, sur le blanc et tout, moi, je trouve ça trop beau. Ah, j'adore. Je suis fan. Bon, voilà. Du coup, ça va bien ressortir sur les fleurs. Ouais, ça va être très très sympa. Bon, ça va, je ne regrette pas, c'est cool. C'était un petit peu de l'impro là, pour le coup. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner parce que c'est complètement beaucoup moins flashy que ce que j'avais fait sur les premières. Donc là, je prends mes dimensionnels tout simplement pour venir coller mon always sur mes fleurs. Alors, je vais juste présenter un petit peu quand même pour voir comment je vais le mettre. Voilà. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Hop. Marianne, c'est très gentil, merci beaucoup. À la semaine prochaine, du coup. Alors, si je le mets là comme ça, ouais, nickel. Donc, je viens déposer ça. Hop. Du coup, j'avais préparé évidemment quelques autres petites découpes qui font partie du set de poinçons que je vous ai présenté au début. Vous allez voir, je vais vous les montrer. Je vais les mettre à l'intérieur de ma carte. Hop. voilà, un petit peu en 3D. Regardez, ça va être joli. Et donc, je vais venir le coller au centre de ma bande. on fait attention à ce que le texte soit droit. Hop. Là, je vais y aller avec de la colle. voilà. Voilà. Donc, je laisse ma bande de côté pour l'instant. Je m'en servirai donc pour la fermer. Et donc, à l'intérieur, je vais coller mon love. Alors, la question est de savoir si je le laisse comme ça ou si je mets sur du blanc. Je pense que je vais découper quand même le contour en blanc pour qu'il ressorte plus. Donc là, comme j'ai fait tout à l'heure, hop, je prends mon blanc simple. Donc, je vais reprendre ma petite machine. Ça me donne une occasion de m'en servir. Hop. Voilà. Mes petites plaques. Ça va faire ressortir un petit peu plus le love. C'est exactement le même principe que le always. On ne se moque pas de mon accent pourri en anglais. S'il vous plaît. Oui, on peut aussi faire avec une feuille adhésive, Sandrine. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. On met ça de côté. C'est un vrai bonheur. Tout ça. Tu sors de là, toi. Merci. Donc, même principe. Je viens coller mon love que j'ai perdu. hop. Ici. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une erreur. Le L est bien désolidarisé du OVE. Ensuite, il se colle en deux fois. Voilà. Donc, ça, ça ne sera pas... Ne vous inquiétez pas si jamais vous le procurez et que c'est séparé. C'est tout à fait normal. Hop. Des petits points de colle. Donc, on commence par le L. et je viens le mettre sur la découpe. Et je viens coller le reste ensuite. Ouais, c'est une super idée, Fabienne, effectivement. Les ronds de serviettes. Hop. Et voilà. On vient coller le reste. Comme on a l'arrière, de toute façon, pas d'inquiétude pour savoir où le coller. il suffit de viser. Hop. Donc. Voilà. Ça ressort quand même mieux. Vous avez vu, c'est beau, hein ? Je vais bien le coller ici. Du coup, sans regret. Donc, un petit peu de colle. Et voilà. Et donc, parmi les découpes que j'avais préparées, donc, il y avait donc ces petits cœurs, toujours, que j'ai découpés dans le même papier que le Love et le Always. Des petites branches, là. Les petits cœurs. Donc ça, on peut les disséminer un petit peu partout en déco. Hop. Donc. Je vais mettre ici une petite feuille. Allez, dans ce sens, là, cette fois. Voilà. Veux-tu, veux rester ici. et puis donc, les petits cœurs, je vais en mettre quelques-uns sur les parties de papier ici. Ça sera un petit peu plus joli. Ça va habiller un peu le petit mécanisme. Voilà. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Les petites branchettes aussi, c'est vraiment très très mignon. Hop. et une petite branche, là. Voilà. Allez, je vais mettre une petite branche à côté du petit cœur. Mais, veux-tu ? J'aurais dû prendre mon touche à tout. Un petit bout de colle ici. Voilà, voilà. Hop. Je pense que c'est pas mal, du coup. Alors, j'y vais en douceur. vous voyez. Ça vous plaît ? Hop. Je referme. Alors, j'essaie d'y aller doucement, parce qu'avec ma bêtise de tout à l'heure. Voilà. J'ai toujours mon faux pli. Hop. Sandrine, pas de soucis. Bon après-midi. Hop. Là, ça passe. Voilà. Maintenant, je peux modifier. Voilà. Et donc, voilà, la troisième version de cette carte pop-up Saint-Valentin. Dans le même sens que celle-ci. Voilà. Il faut juste être un tout petit peu concentré par rapport au collage des bandes. Mais sinon, c'est pas très, très compliqué. On est d'accord. Vous voyez, vous avez les trois versions ici. Il me reste des petits cœurs. Je vais voir. Gardez-les bien quand vous avez des petites découpes comme ça. ça peut vous servir pour plein de projets. Voilà, voilà. Hop. Alors, je rebascule. J'ai encore perdu ma souris. Voilà. Nous avons terminé donc cette carte pop-up, carte love pour faire un petit cadeau. Et puis, voilà, quelques petites astuces avec les magnifiques embellissements et les sets de poinçons qui sont disponibles avec cette collection Je t'aimerais toujours. Très magnifique. Merci, Isa. Bon, écoutez, je suis très, très contente. Gazelle, gazelle, pas de souci. Il y aura le replay, il n'y a pas de souci. L'échéma, la fiche technique, le replay. Voilà, j'essaye de vous mettre un maximum de choses pour que vous puissiez reproduire après comme vous voulez et puis regarder tranquillement et même refaire plus tard. Voilà, si vous avez des archives, si vous mettez les fiches techniques de côté, il n'y a pas de souci. D'accord ? Juste quelques minutes à la fin de ce live pour avoir le temps de télécharger et de publier et puis du coup, vous aurez tout sous la main sans problème. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. j'étais ravie de vous retrouver. Surtout, prenez bien soin de vous et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, 14h, même jour, même heure pour un nouveau projet. Voilà. Je vous embrasse très fort. Ciao. Merci d'avoir été là.